On joue gros au départ, les nouvelles tentatives. Et cette fois-ci le départ est validé pour ce critérium des 5 ans au bout du suspense. Et le grand favori qui part correctement, un bon départ au centre de Josh Power qui est très bien parti tout comme Jasmine de Bayeul, des drivers qui veulent avoir leur place et Jack Tonic également qui est bien parti juste derrière les premiers. Et Josh Watry le favori qui a pris un bon départ, il est plutôt à mi-ploton pour l'instant il a assuré Jean-Michel Bazier en début de parcours et pendant ce temps Justin Bold se propulse à l'avant du peloton. Il va prendre l'avantage, Johan Le Bourgeois avec Justin Bold, Jasmine de Bayeul également est très bien parti. Il est en deuxième position à la corde et Junior Sport qui n'est pas loin. Il y a également le numéro 14 Josh Power qui a pris un bon départ tout comme J'aime le foot et Jumba de Guèze. Pour aborder le premier tournant c'est donc Johan Le Bourgeois qui a l'avantage et qui déroule avec Justin Bold, Jasmine de Bayeul et Franck Tivar qui est en deuxième position. George Power, Sébastien Arnaud qui vient troisième avec Junior Sport le numéro 11. On note également J'aime le foot qui vient un petit peu plus loin avec Jumba de Guèze devant Fort-Josco de Mitz. Avec le favori Joshua Tree qui est pour l'instant à mi-ploton mais qui progresse en dehors. Jumba de Guèze également qui progresse pour tenter de rejoindre les premiers. Les premiers que sont toujours Justin Bold, Jasmine de Bayeul, Sébastien Arnaud qui quitte la corde avec Josh Power et qui maintenant se présente au centre et qui va peut-être trouver un dos avec Jumba de Guèze qui poursuit son effort. On a également tout près J'aime le foot et Joshua Tree qui est en huitième position. Il passe devant les tribunes, les drapeaux bleu blanc rouge qui sont sortis. Faute de Jumba de Guèze à cet instant qui est au grand galop et qui ne pourra pas être remise. Elle perd toute chance. La descente qui est toujours abordée en tête par Justin Bold. Les positions qui ne varient guère en tête. Jasmine de Bayeul toujours deuxième avec Josh Power qui ne voulait pas rester côté corde. Qui s'est décalé. Voilà Jean-Michel Bazir avec Joshua Tree qui se rapproche en dehors. Sébastien Arnaud au centre qui a beaucoup regardé à son extérieur. Il voit arriver Joshua Tree en effet qui va venir pratiquement à la hauteur de Josh Power. Justin Bold qui conserve l'avantage. Jasmine de Bayeul qui n'est pas loin. Jolie Poupée qui tente de se rapprocher également à l'extérieur. Avec Jasper Descharmes et Just Love You qui tentent également de refaire du terrain. Ça se passe bien pour les chevaux en vue. Alors que Jasper Descharmes le numéro 9 est au galop à l'arrière. Et Jean Govici qui va tenter de quitter le milieu de paquet. Les favoris qui sont aux avant-postes. Toujours Justin Bold qui a l'avantage depuis le départ. Joshua Tree qui est en deuxième position avec Jolie Poupée qui se rapproche. Et on a toujours Jasmine de Bayeul et Josh Power qui sont plein gaz derrière les premiers. Et on aborde bientôt la montée. Ça va vite sur le pied de Hindi. Jolie Poupée qui est contrainte de faire un gros effort pour tenter d'éliminer les deux favoris. Justin Bold à la corde et au centre Joshua Tree. Mais qui sont en train de la contrer Joshua Tree. Justin Bold, Jasmine de Bayeul qui n'est pas loin. Josh Power qui a un excellent parcours dans le siège du favori. Et Django Vici également qui est en train d'amorcer son rapprocher devant Just Love You. Et Just Amidi également qui tente de refaire un petit peu de terrain. Et dans la montée c'est toujours Justin Bold. Johan Le Bourgeois qui a l'avantage. Et au centre le grand favori en position de gendarme Joshua Tree qui va facile à l'extérieur. Jolie Poupée qui a tenté crânement sa chance. Jasmine de Bayeul est toujours enfermé côté corde. La course qui va se jouer dans quelques instants. Et Justin Bold qui est appuyé par Johan Le Bourgeois. Et voilà le champion qui accélère. Mais ça va très très bien pour Joshua Tree. Le favori qui semble pour l'instant à la hauteur de Justin Bold avec beaucoup de ressources. Joshua Tree, Justin Bold, Jasmine de Bayeul, Josh Power également. Django Vici qui n'a pas encore été totalement lancé. Et Just Love You qui tente de refaire du terrain également. Et c'est maintenant qu'on veut voir le champion. L'accélération de Joshua Tree, Justin Bold. Qui se défend courageusement avec Josh Power. Attention à Jasmine de Bayeul. Mais Josh Power maintenant qui fait le travail. Jean-Michel Bazir qui appuie sur l'accélérateur. Attention à Josh Power qui va être lancé. Josh Power lancé à la poursuite de Joshua Tree. Les deux champions qui se détachent. Joshua Tree qui pour l'instant a l'avantage. Mais Josh Power n'a pas dit son dernier mot. Le gagnant du Critôme des 4 ans. Josh Power qui attaque Joshua Tree qui va tenter de remporter ce Critôme des 5 ans. Mais Josh Power a pris l'avantage. Josh Power après le Critôme des 4 ans qui remporte le Critôme des 5 ans. Joshua Tree termine deuxième. Et la troisième place peut-être pour Justin Love You. Et c'est Josh Power finalement qui double la mise dans les Critômes. Josh Power qui vient battre le favori Joshua Tree. Le 14 Josh Power qui devance le 16 Joshua Tree. Sébastien Ernaud qui signe une grande victoire après un parcours parfait dans le dos du favori. et qui n'a rien pu faire, qui s'est défendu comme il a pu jusqu'au bout mais qui est dominé. Josh Power domine Joshua Tree. 14, 16, 15, 6 et 4 pour l'arrivée du Quintet aujourd'hui. Le Quintet de l'Union.